Chers élèves, bonjour, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve à notre rendez-vous du savoir, nous allons respecter nos traditions, c'est-à-dire nous ne pouvons pas commencer notre leçon sans passer par la pensée du jour, voici celle d'aujourd'hui, pensée du jour, à vaincre, à vaincre sans péril, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Pierre Corneille, alors le défi si vous le connaissez, comprendre, avoir les minimums d'informations si l'auteur est intériorisé, exploité, en faire usage, voilà, ceci dit, rappelez-moi le texte qu'on venait de voir il n'y a pas longtemps, très bien, c'était vol de question d'examen, qui était le voleur ? Très bien, c'est ma père, après avoir volé la question, cet acte-là, a-t-il été profitable à ma père ? Très bien, c'est non, pourquoi ? Ok, il s'est retrouvé confronté à une difficulté, quelles étaient ses difficultés ? Voilà, c'est le mot parallélisme, dont il ne connaissait pas le sens, mais s'il avait étudié, je crois qu'il aurait pu réussir. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre texte où ma père s'est mis encore en évidence dans ses travers. Le texte est intitulé « Tentatives de corruption ». Tentatives de corruption. Vous les retrouverez dans ces livres. Apprenons la langue française à la page 38. Comme toujours, on ne peut pas étudier un texte sans en connaître l'auteur. C'est ainsi que nous allons commencer par présenter l'auteur de ce texte. Si vous n'avez pas oublié, c'est le même auteur que celui du texte vu précédemment. C'est-à-dire, très bien, « Mou yomba moumbéré ». Ok. Présentation de l'auteur de l'auteur. Pour ceux qui avaient suivi la leçon dernière, ils n'ont pas de problème, mais pour ceux qui viennent de nous suivre, qui sont en train de nous suivre pour la première fois, nous reprenons. C'est Mouyomba, Moujomba, Moumbéré, Moujomba. C'est un écrivain congolais, un compatriote du XXe siècle. Écrivain congolais du XXe siècle. Voilà. Je vous demande d'être toute oreille pour suivre la lecture afin de répondre aux questions en rapport avec le texte. Tentative de corruption. Ma perra. Bonjour citoyen professeur. Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk Vous devez corriger au moins 650 copies. Calculez. 697 exactement. Mais le comble, c'est qu'en plus de tout ça, je suis titulaire d'une classe de 110 élèves. Il y a des points à totaliser et à transcrire, des pourcentages à calculer, des places à classer et un tas de choses à faire. Ma perra, si bien que je ne pourrais pas essayer de vous exposer un petit problème, très petit, pendant des secondes, citoyens. Calculez. Passez chez moi demain à 16h30. Ma perra, il semble, citoyen, qu'il pourrait être trop tard. Calculez. Il n'est jamais trop tard pour causer demain pour bavarder autour d'une tasse de thé. Je serai très libre. Ma perra, parce que citoyen, c'est-à-dire que je voulais tout simplement vous supplier de bien vouloir être assez gentil pour moi, pour avoir l'amabilité de me dire si notre examen est déjà corrigé. Citoyen professeur. Calculez. Si j'ai bonne souvenance, vous avez remis une feuille toute blanche, n'est-ce pas ? Ma perra, c'est que citoyen, la question était super métaphysique. Citoyen, et je vous prie, citoyen, de trouver, citoyen, une solution à ces problèmes citoyens. Et puis, je me demande si c'était la question prévue. Calculez. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Quels sont les personnages de ces textes ? Très bien. Il y a deux personnages. Il y a le professeur Calculez et l'incontournable ma perra. Nous mettons, quels sont les personnages de ces textes ? Il y en a deux, nous venons de les dire tout à l'heure. Nous avons les professeurs Calculez et l'élève ma perra.